Quand je relisais cette page d'évangile en début de semaine, j'écoutais la radio qui annonçait le dernier prix Nobel de la paix qui était donné à une coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Cela m'a rappelé une autre lauréate dont je vous avais déjà parlé, une anecdote que j'ai déjà citée ici, mais ce n'est pas grave, elle s'adapte parfaitement à notre page d'évangile. C'est la lauréate de 1979 qui n'est autre que Mère Thérésa. Rappelez-vous ce que je vous avais déjà dit. Que fait-on ? Quelle est la tradition qui accompagne la remise de ce prix Nobel de la paix ? C'est l'organisation d'un banquet, d'un festin, où toutes les sommités, tous les grands de ce monde sont invités. Alors ça doit être certainement très mondain, et vous imaginez que pour Mère Thérésa, la mondanité, ce n'est pas sa spécialité. Elle n'a rien contre l'idée d'un banquet, au contraire, elle se réjouit à l'idée de partager ce prix avec beaucoup de monde, sauf qu'elle voudrait que ses invités pour ce banquet, pour ce festin, ça ne soit pas forcément les puissants, les riches, mais ceux qu'elle côtoie habituellement dans ses différents hôpitaux, dans ses maternités du ciel, comme les appelle Fabrice Hadjadj en Inde. Alors elle va voir les organisateurs du prix Nobel, elle leur propose un marché, donnez-moi l'argent du banquet, et puis comme ça je pourrais célébrer cette festivité, faire un festin, un banquet beaucoup plus large, chez moi en Inde. Et donc c'est ce qui va se passer, donc dans cette année 1979, il y aura un banquet, non pas avec les puissants, les riches, mais avec les petits, les faibles, les fragiles, les pauvres, un repas de noces qui ressemble à celui dont nous parle aujourd'hui notre page d'évangile. Donc notre page d'évangile nous parle donc de ce festin, et cette dynamique du festin, ce thème du festin, parcourt en fait toute l'écriture. On mange beaucoup dans la Bible, et en particulier dans cette première lecture que nous avons aussi entendue, ce passage du livre d'Isaïe que je trouve merveilleux. Parfois quand on pense au ciel, ça peut parfois aussi nous faire peur, qui dit ciel dit parfois enfer, et là le prophète Isaïe vient nous donner une image bien concrète qui nous parle à tous, l'image d'un banquet avec des bonnes choses à manger, des vaugras, des vins capiteux, des vins décantés, donc quelque chose de très concret, qu'on arrive bien à se représenter. A chaque fois que je célèbre des sacrements, je l'ai souvent dit là aussi, ça fait quatre ans que je suis à Jeanne d'Arc, maintenant je vais commencer à me répéter, donc je suis désolé, mais c'est pas grave, l'écriture est aussi une répétition des mêmes idées qui reviennent. Donc voilà, quand je célèbre des baptêmes, des mariages, j'aime toujours à m'appuyer sur ce texte d'Isaïe. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelque chose de très riche, de très fort dans cette image du festin qui consonne parfaitement avec les sacrements que je célèbre. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? C'est permettre à Jésus au travers du ministre du sacrement, c'est-à-dire du prêtre quand je célèbre un baptême, des époux quand je célèbre un mariage, c'est permettre au Christ de se rendre présent aujourd'hui en reprenant ses paroles, en refaisant ses gestes. Et pourquoi ? Tout simplement pour nous préparer à la vie éternelle, non seulement pour nous préparer, mais pour rendre déjà visible cette vie éternelle dès maintenant. Et qu'est-ce qui se passe généralement après un baptême, un mariage ? Il y a un banquet, un festin avec des vins capiteux, des vins goulayants, des bonnes choses à manger. Et qu'est-ce que la vie éternelle ? Isaïe nous dit, c'est un festin, un banquet. Donc j'explique à mes fidèles, qui sont souvent infidèles dans le cas de mariage, c'est-à-dire qui ne sont pas des piliers de messe, comme vous, je leur explique que la deuxième partie de la célébration va signifier ce que nous avons vécu spirituellement. Et mon expérience, c'est que le langage de la table, le langage du festin, passe beaucoup mieux que mon propre langage. Ce que les fidèles n'ont pas forcément compris dans mon homélie, et bien quand ils passent à table, et bien ils se réjouissent. Ils sont ensemble, c'est le propre du festin, se retrouver, être dans l'action de grâce pour célébrer le mariage, pour célébrer une naissance, et puis déguster les fruits de la création. Et ça c'est précisément une image de la vie éternelle, et ça c'est universel. Pour pouvoir participer à un repas, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Quelle est la seule chose qui est nécessaire pour participer à un repas ? Avoir faim. Et ça, c'est quelque chose que l'on partage tous. A la fin de la messe, il y aura un pot, parce que le soleil va se lever. Il suffit de regarder les jeunes. Les jeunes, c'est un... Il faut se mettre à l'école des plus petits, ils vont se jeter sur les chips et compagnie. Et voilà. Donc la seule nécessité pour comprendre ça, c'est d'avoir faim. Et donc ça dit bien cette universalité. La parole de Dieu, le Christ, cet évangile qui nous rassemble dimanche après dimanche, c'est une parole qui concerne tout le monde. Tout le monde est invité au noce. Et ça a été un peu le problème finalement pour nos frères juifs, nos frères aînés dans la foi, et on va voir qu'on leur ressemble beaucoup. C'est que cet élargissement de l'élection d'Israël à tout le créer, ça les intéresse, mais seulement à la fin des temps. Ils sont d'accord avec le livre d'Isaïe, mais Isaïe parle de la fin des temps. Pour les temps actuels, ils préfèrent rester entre eux. S'ouvrir comme cela à d'autres, ils refusent. Et cette erreur, finalement, c'est souvent malheureusement la nôtre. Nous partageons la même erreur, même si nous faisons certainement des efforts. Nous préférons rester entre nous. C'est agréable de rester entre soi, d'ailleurs, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Politiquement, on peut être assez proche. Donc on a le même réseau d'occupation, le même réseau d'amis, donc c'est très confortable. Et en cela, on ressemble une fois encore à nos frères aînés dans la foi. Et il faut toujours entendre cette page d'évangile avec cette invitation à sortir. Dans sa magnifique encyclique Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI nous rappelait que si nous prenons soin des pauvres, ce n'est pas parce qu'ils sont catholiques, on ne va pas vers les catholiques, mais si nous prenons soin des pauvres, c'est parce que nous sommes catholiques. Vous voyez, il y a quelque chose qui est universel. On n'est pas dans le militantisme. Qu'est-ce que c'est que le militantisme ? Ça peut être très beau le militantisme. C'est que je vais m'engager pour une cause qui m'est chère. Pour une cause qui me concerne directement. Donc c'est un engagement partisan, un engagement militant. L'engagement chrétien, lui, il n'est pas militant, il est partisan. Il n'est pas partisan, plus précisément. Il s'ouvre à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on retrouve des chrétiens dans toutes les associations, parce qu'il y a cette universalité de l'appel du Christ. Je ne vais pas vers ceux qui sont comme moi, vers les catholiques, mais je vais vers tout le monde. Pourquoi ? Parce que moi, je suis catholique. Qu'est-ce que ça veut dire, catholique ? Anna. Madeleine. Qu'est-ce que ça veut dire, catholique ? Tu dis que tu es catholique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire universel, en grec. Le catholicisme, c'est universel. On est tous invités au festin des noces. Tout le monde est invité au festin des noces. Et donc c'est une invitation à être une église en sortie. Alors on l'a vécu hier avec quelques paroissiens. On a commencé l'évangélisation du quartier, c'est-à-dire faire du porte-à-porte. Ce n'est pas évident. On était une trentaine à peu près, partant deux par deux. Vous avez peut-être été visités, comme c'est dans le quartier. On a été aussi à la rencontre. On ne savait pas forcément de paroissiens, mais aussi de personnes qu'on ne connaissait pas. Et c'est vraiment une très belle expérience qui concerne avec notre page d'évangile, qui concerne avec l'écriture. Ne pas rester entre soi et essayer d'aller vers les autres. Et c'est compliqué. Même pour moi, c'est compliqué. Je n'étais pas fier. C'est beaucoup plus simple d'être ici, prêché, que de sonner comme ça à une porte. On ne sait pas qui on va avoir. Peut-être qu'on va être éconduit. Peut-être qu'on va arriver à un moment... On a fait ça samedi matin, donc... Il était 11h, mais si les personnes avaient fait la fête le soir, on va peut-être les réveiller. Donc, voilà, c'est compliqué. Et en même temps, une fois qu'on le fait, c'est beaucoup plus simple. On a eu de belles rencontres, beaucoup de portes vides, enfin, beaucoup de portes qui n'ont pas été ouvertes. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. On a toute l'année. Plus on est nombreux, plus on pourra visiter toute la paroisse. L'idée, c'est de viser l'exhaustivité. Et non pas aller dans les maisons qu'on connaît, mais vraiment un peu partout dans ces immeubles, et vraiment faire de belles rencontres. Et déjà hier, plusieurs parmi nous, nous avons eu cette grâce de faire des belles rencontres. Peut-être qu'il y a des personnes que nous avons visitées qui sont là au milieu de nous aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, c'est une évangélisation. Et de toute façon, il y a toujours un bénéficiaire à cette évangélisation, à ce porte-à-porte, c'est celui qui se lance. Le premier évangélisé, c'est soi-même. Et je crois que cette expérience que nous faisons va nous permettre peut-être d'éclairer, je conclurai là-dessus, la fin de notre page d'évangile. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous dit le texte ? Si nous sommes convaincus de l'universalité de l'évangile du Christ, si nous répondons donc à l'appel de la noce, il y a peut-être un autre problème. C'est que dans notre page d'évangile, dans la parabole, on voit qu'il y a un homme qui a répondu, mais quel est le problème de cet homme ? Il n'a pas le vêtement de fête. Alors, c'est bien de répondre, première chose, et deuxièmement, il faut avoir le vêtement des noces. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le vêtement des noces ? Eh bien, nous disait Saint Paul, c'est revêture le Christ. Il y a quelque chose qui le symbolise au moment du baptême. Je vais me tourner encore vers les servantes qui ne m'écoutent plus, comme toujours. Il faut dire que je suis parfois compliqué. Dans le sacrement du baptême, qu'est-ce qui signifie revêture le Christ ? Vas-y, allez-y. Quel est le ruide complémentaire qui peut signifier cela ? C'est le vêtement, de quelle couleur ? Blanc. Voilà, Anna. Quand ton petit frère et ta petite sœur vont naître prochainement, eh bien, il sera revêtu de cette robe de baptême. Donc, revêture le Christ. Ça veut dire quoi, maintenant, revêture le Christ ? Eh bien, regardons ceux qui ont revêtu le Christ, les saints du ciel, ces belles figures qui parcourent toute l'écriture, la femme adultère, c'est un cas, Mathieu le publicain, il y a beaucoup de pêcheurs qui nous sont donnés comme modèle, mais des pêcheurs qui ont fait cette expérience du Christ et qui sont venus à Jésus en vérité. Revêture le Christ, qu'est-ce que c'est pour moi ? C'est être en vérité devant le Seigneur. Le Seigneur nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment comprendre cette phrase qui me fait peur ? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peut-être une manière de comprendre ce texte, c'est de prendre conscience que souvent, nous sommes nous-mêmes multiples. On joue plein de rôles. Vous savez que le mot de personne, l'étymologie, en latin, ça vient de l'étrusque, ça signifie le masque de l'acteur. Donc en société, en famille, on est une multitude de personnes. On joue un rôle. J'en suis sûr que, Anna qui ne m'écoute plus, je suis désolé parce que c'est souvent toi, parce que tu es juste là, Anna. Mais parce que tu as un beau sourire, et ça m'invite à t'interroger. L'Anna que tu es au cours de la messe n'est pas tout à fait la même que tu es avec tes parents. Alors, plus on grandit, plus c'est vrai. Quand on est enfant, on est naturel. Mais quand on est adulte, on a bien conscience que celui qu'on est en société et celui que nous sommes en famille, ce n'est pas le même. On a deux rôles. On se compose en société, on se compose au travail, un personnage, une personne. On a un masque. Donc, on a une multitude comme cela de masques. Et quel est celui que nous sommes véritablement ? Quel est celui qui a sa place à ce banquet ? Eh bien, c'est celui que nous sommes en vérité. Non pas celui que nous voudrions être, qui a un beau visage, qui est parfait. Celui-là, il n'intéresse pas le Seigneur. Celui-là, il va pouvoir être jeté, pieds et poings liés. Parce que ça n'est pas nous. Celui qui a sa place au festin des noces, c'est celui que nous sommes en vérité. Et ce que je disais, quand on fait du porte-à-porte, eh bien, on fait cette expérience de pauvreté. Parce que la personne qu'on va visiter, elle ne nous connaît pas. Si on commence à lui vendre, comme un représentant placier d'autrefois, une camelote, il va s'en rendre compte, il ne va pas nous écouter. Donc, la seule chose que nous avons à faire, c'est être devant cette personne en vérité, comme un pauvre. Un pauvre en disant, voilà, je viens, je suis moi-même intimidé, je ne sais pas trop que vous dire, si ce n'est qu'il y a quelque chose qui est important pour moi et que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais rentrer dans ce dialogue. Et on est aidé, quand on fait du porte-à-porte. Voilà, on peut interroger, on dit, voilà, qu'est-ce que vous attendez des chrétiens ? Souvent, quelle est la... Une des critiques qu'on nous oppose, c'est vous, les catholiques, vous êtes un peu hypocrite. Vous avez un beau visage, et puis votre vie n'est pas forcément en accord avec ce que vous êtes. Donc, voilà, on peut faire cette expérience face à ces gens qu'on rencontre, de dialogue, en dire, ben non, je suis devant vous, je m'en dis, l'ouverture de votre porte, votre discussion, un peu de temps pour être en vérité devant vous. Et je crois que c'est vraiment une expérience difficile, mais qui nous prépare à tout simplement trouver notre place au paradis, être en vérité, ne pas s'appuyer sur nos diplômes, sur notre connaissance, mais être simplement là, en disant, je suis devant vous, je suis devant vous avec ce que je suis, avec mes fragilités, je suis chrétien, je ne suis pas meilleur que vous, mais j'ai le Christ qui m'appelle, qui me fait sortir, qui m'invite à aller vers vous, et c'est ce que je fais. Je ne dis pas que je suis... Voilà, je ne suis pas meilleur, mais j'entends cette parole, cette parole me nourrit, cette parole me met en route, et cette parole m'invite à aimer, toujours plus. C'est compliqué, mais je m'y efforce, et c'est pour ça que je suis là devant vous. Alors, c'est une belle expérience comme pour moi, et donc, demandons au Seigneur la force de se lancer dans cette évangélisation toute simple. On peut le faire en porte à porte, mais on peut le faire aussi avec ses amis, avec ses voisins, être en vérité, parce que quand on parle de la foi, on parle de l'intimité du cœur, être en vérité avec ceux que l'on rencontre, et quand on est en vérité avec les autres, on peut être en vérité avec Dieu, et quand on est en vérité avec le Seigneur, eh bien, on est au paradis, on est invité à ce festin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...